Bonjour à tous. Les villes palestiniennes de Kanyounès, Dar al-Bala, dont la bombe de Gaza a été la cible vendredi soir de violents bombardements aériens effectués par l'aviation sioniste qui ont fait plusieurs martyrs et blessés. Le bilan de la reprise de l'agression sioniste contre la bombe de Gaza s'est alourdi vendredi soir à 178 martyrs et 589 blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes. Le Parlement arabe a dénoncé vendredi soir la reprise par l'antité sioniste de son agression contre la bombe de Gaza, ainsi que le ciblage continu de civils, notamment d'enfants, de femmes et de personnes âgées, et la démolition de maisons dans une scène qui confirme le mépris de l'occupation des règles du droit international et incarne l'incapacité de la communauté internationale à faire le minimum de son rôle de protection des civils et de cesser le feu. Deux civils sont tombés en martyr dans un bombardement des forces d'occupation sioniste dans le sud du Liban. Un ancien média officiel libanais quelques heures après l'expiration de la trêve humanitaire dans la bande de Gaza. L'armée de l'antité sioniste a mené des frappes nocturnes au samedi près de la capitale syrienne d'Amas a annoncé le ministère syrien de la Défense. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité, Les participants à la 47e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple saraoui ont insisté vendredi soir à Tolède sur la nécessité d'apporter un soutien international au peuple saraoui et palestiniens opprimés. Le premier ministre saraoui, Bouchraïa Amoudi Bayoun, a affirmé hier à Tolède que le peuple saraoui n'acceptera aucune solution qui ne respecte pas le droit international concernant la résolution du conflit. Au Sahara occidental, affirmant que le peuple saraoui était déterminé à intensifier toutes les formes de lutte afin de recouvrir son indépendance. Sept personnes ont été tuées hier vendredi à Herat dans l'ouest de l'Afghanistan lorsque des assaillants non identifiants ont ouvert le feu sur un rickshaw transportant deux religieux hantes indiquent un responsable local et des habitants. En Tunisie, une cellule terroriste composée de six membres a été démantelée. Et a annoncé vendredi soir, le ministère tunisien de l'Intérieur, d'après le ministère, tous les membres de cette cellule terroriste qui opère sur les réseaux sociaux ont été interceptés et arrêtés. Et puis, le président turc, Jeb Tayyip Erdogan, a annoncé hier la candidature de la Turquie pour accueillir la conférence internationale pour le climat COP31 en 2026. La Turquie entre ainsi en compétition avec l'Australie qui avait annoncé sa candidature plus tôt cette année. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada